C'est en 1932 que Brittain découvre à la radio l'œuvre de Henry James qui va le passionner, qui est une œuvre qui se nomme Le Tour des Crous et pour laquelle il va souhaiter créer un opéra. Ce qui l'impressionne, c'est l'atmosphère angoissante, oppressante que tissent Henry James. Et Brittain va, grâce à l'intelligence de sa musique, recréer sur scène, pour un opéra, cette même atmosphère. L'intrigue est axée autour de deux enfants. Et lorsque, évidemment, ce sont des enfants qui sont mis en jeu, la tension est plus encore importante. Ces enfants sont entourés par des spectres qui semblent les hanter, dicter leur conduite. Et on a, dans cet ouvrage, une sorte de profonde interrogation sur les sentiments des enfants. Est-ce que les enfants agissent de manière autonome ? Est-ce qu'ils agissent de manière saine ou malsaine ? Est-ce qu'ils ont des sentiments méchants ou au contraire positifs ? Est-ce qu'ils sont victimes ou est-ce qu'ils sont bourreaux ? C'est toutes ces questions qui sont soulevées par Brittain dans son opéra. La première partie de la scène, c'est un appartement des années 60. Et au fond, une baie vitrée qui donne sur un jardin, sur une ancienne, une vieille balançoire, où les enfants peuvent jouer, sortir. Deux mondes donc. Ce qui est particulièrement inspiré dans le travail de Dominique Pitoisé, c'est que l'on va peu à peu voir les spectres apparaître et observer ce qui est l'intimité de la vie. Lorsqu'on est à l'intérieur d'une maison, on se sent en sécurité chez soi. Or là, derrière la baie vitrée, on perçoit les spectres qui viennent comme violer l'intimité de la vie du foyer. Et on ne sait pas d'ailleurs si ces spectres sont réellement existants ou si c'est la projection de l'imagination des enfants. Ce qui est important de signaler, c'est que la mise en scène est assurée par Dominique Pitoisé. Et Dominique Pitoisé a imaginé une sorte d'huît-clos où l'on est à l'intérieur d'un appartement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a réussi à créer une sorte de dialogue entre deux mondes. Le monde des spectres, des fantômes qui entrent les enfants, et puis le monde de la vie, de la réalité. Si on peut dire deux sortes d'orchestres pour Breton dans ses opéras. Les grands symphoniques, les grands réussis de Peter Grimes, par exemple, de Billy Budd, avec des orchestres vraiment symphoniques, d'énormes orchestres dans la fosse. Et l'autre manière pour lui d'écrire, c'était la question d'abord d'économie, parce qu'il a inventé un groupe, The English Opera Group, pour faire des projets assez petits. Et il était très content d'écrire pour les 15 musiciens, souvent 15, 14, 15, 16 musiciens de ce groupe. Tout le monde est un soliste, une soliste dans l'orchestre, dans l'ensemble. Et que tout le monde sait exactement chaque mesure de l'opéra, où son rôle correspond à ce qui se passe sur la scène. Et bien que les choses qui sont chantées, qui sont parlées ou chantées sur la scène, sont réfléchies dans la voix, dans la personnalité de chaque musicien. et bien que les choses qui se passe sur la scène.